Aujourd'hui on apprend à coudre la petite poule rousse parfaite pour Pâques et y mettre ses oeufs en chocolat ou bien aussi ses vrais oeufs, regarde comme c'est la classe ! Tu pourras aussi y mettre un bouquet ou une autre décoration, il y a plein de possibilités avec cette poule. Tu peux te procurer le kit prêt à coudre sur unbrindiris.com avec dedans la poule imprimée sur gabardine, la doublure sur crétonne, la ouatine thermocollante viseline H630, un peu de ouat de rembourrage et ton petit cadeau bouton en bois. Commence par prendre ton coupon poule et ton coupon doublure et coupe sur les contours noirs. Voici ce que tu dois obtenir, deux poules, deux doublures, deux crêtes, deux barbillons, deux becs et deux hances. Prends ta ouatine du côté thermocollant, celui un peu rugueux avec des points de colle. Positionne tes deux poules face à face, fixe avec des pois ou des épingles et coupe tout autour. Pour la crête, le bec et le barbillon, tu as le choix. Juste thermocoller, ça sera tout plat comme ça. Et si tu rembourres avec la ouatte comme je le montre dans cette vidéo, ils auront du volume. Fixe tes tissus sur le thermocollant en réalisant des pressions d'environ 15 secondes sans bouger, à faire chaud et sans vapeur. N'oublie pas de laisser refroidir environ 30 minutes pour une adhésion parfaite avant toute manipulation. On commence avec nos pièces à piquer en rouge. La crête et le barbillon endroit sur endroit. On épingle et on pique tout autour en laissant une ouverture. La valeur de couture est de 5 mm ou au plus de la largeur du pied de biche lorsque l'aiguille est au milieu. Pour la longueur de point, je te recommande 2,5 et pour l'aiguille 80 ou 90 grand max. Au niveau des arrondis, notamment pour la crête, vas-y tout doucement en faisant de nombreuses poses. Lève ton pied de biche pour tourner et maintiens ton aiguille enfoncée. N'oublie pas les nœuds au début et à la fin. Avant de retourner les pièces, on peut cranter de cette façon ou bien dégarnir comme ceci. Il y a aussi l'option du ciseau cranteur. Dans tous les cas, attention à ta couture. Ne coupe pas trop près pour ne pas fragiliser tes pièces qui risqueraient de s'effilocher. Pour retourner, tu peux t'aider d'objets tels que ceci. Un repousse-angle ou un crochet ou tout autre objet fin mais arrondi. Attention, cette opération est délicate. Le tissu est épais et costaud mais il faut faire preuve de patience et de minutie pour ne pas l'endommager. Utilise tes doigts puis l'outil de ton choix pour pousser dans les arrondis. Ici, j'utilise l'outil pour guide passe de la marque Prime qui permet de retourner facilement des pièces étroites. Et ici, le repousse-angle qui permet d'avoir un joli arrondi. Tu peux maintenant rembourrer très légèrement tes pièces avec de la ouate. Je te rappelle que si tu as préalablement thermocollé ces pièces, cette action n'est pas nécessaire. Mais tes pièces seront toutes plates et n'auront pas cet effet de volume. On change son fil pour du jaune et on fait tout pareil pour le bec. Endroit sur endroit et on pique à 0,5. Juste avant d'arriver au trait d'oie, on fait un point droit puis on repart en diagonale. Ça donne ça ! Coupe le long de ta couture à 2 mm et pour la pointe, dégarnis de la sorte. Retourne le bec sur l'endroit et fais très attention lorsque tu fais ressortir la pointe. Il faut être très délicat à cette étape. Rembourre un tout petit peu comme pour les autres pièces et passe une couture à l'extrémité du bec pour bloquer la ouate à l'intérieur. Tu peux faire la même chose avec les deux autres pièces, peu importe la couleur du fil puisque tout cela sera à l'intérieur. On passe aux anses. C'est facile, il suffit de les plier dans le sens de la longueur et de bien repasser. Ensuite, on rabat les deux côtés vers le centre comme ceci, comme si on pliait un biais et on repasse bien pour marquer les plis. Un dernier coup de fer et on passe à la machine pour piquer sur la gauche et sur la droite. Et on fait ça avec les deux anses. On peut faire ça à la chaîne, c'est plus rapide. On positionne maintenant le bec vers l'intérieur de la poule en s'aidant des crans comme ceci. On peut fixer, puis c'est autour du barbillon qui se met 2 cm en dessous du bec. Et enfin, la crête qui va se mettre ici au sommet de la tête. Et pour pouvoir s'adapter à l'arrondi, on va cranter comme ceci sur à peine 5 mm et à intervalles réguliers. On peut faire 4 crans. Le but étant de pouvoir le retourner dans l'autre sens. Et on vient la fixer ici au sommet de la tête en s'aidant des crans. 3 petites pinces comme ceci, c'est suffisant. Voilà ce que ça donne. On passe à la machine et on passe une couture de maintien à à peine 5 mm du bord. Le but est juste de fixer les différentes pièces avant l'assemblage final. En arrivant à la crête, on y va tout doucement. Et on fait en sorte d'adapter la crête au sommet de la tête arrondie de la poule. C'est pour ça qu'il est important de bien cranter au préalable. N'oublie pas de faire des nœuds d'arrêt avant et après. Le but étant d'avoir ça quand on retourne tout. On passe maintenant aux anses que l'on vient fixer en face de chaque cran. Attention de ne pas faire vriller les anses mais de les positionner bien correctement. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, on vient les fixer à quelques millimètres du bord. Les deux côtés sont prêts, on va les positionner endroit sur endroit. Et on fixe avec quelques pinces ou épingles. Au niveau de la crête, on ne se prend pas trop la tête pour le moment. C'est plus tard qu'il faudra faire bien attention. L'important est de bien faire correspondre les crans ici dans le cou ainsi que celui au niveau de la queue. On va coudre ici où je montre. Sur les côtés, on s'arrête. Puis sur le bas, on s'arrête. Puis tout le côté gauche et la tête, on s'arrête au cou. Ici, entre les deux crans, on ne coud pas. Et ici, au niveau des décrochements, on n'y touche pas non plus. Pour être sûr de piquer pile sur le cran, tu peux cranter justement avec un petit coup fil ou un ciseau pointu. Et faire pareil au niveau du cou. C'est parti, on commence sa couture à 1 cm du bord, juste après le cran de la queue. Et on coud jusqu'en bas du panier où on fait également un nœud d'arrêt. Puis on passe au fond du panier avec une ligne droite et des nœuds d'arrêt au début et à la fin. Et enfin, le côté du ventre avec le cou et la tête de la poule. Quand on arrive au bec, on y va tout doucement et on commence déjà à pousser la crête vers l'intérieur. On peut même la plier un petit peu vers l'intérieur afin qu'elle n'ait pas tendance à revenir vers la droite. Sinon, cela va tirer sur la tête et déformer la crête. On continue donc de coudre et on peut s'aider par exemple du tournevis de la machine à coudre pour appuyer ici sur la crête comme tu vois sur la vidéo et avancer petit à petit en aplatissant bien au fur et à mesure avec le tournevis. Ainsi, tu peux guider tes tissus au plus près de l'aiguille sans y mettre tes doigts. Et n'oublie pas de rabattre la crête encore une fois sur la droite cette fois-ci afin d'éviter que le haut de la crête ne soit pris en couture avec le reste. Arrête-toi bien avec un nœud sur le cran de ton cou. Enfin, le cou de la poule, pas le tien. Comme d'habitude, on crante et on dégarnit un petit peu le surplus des coutures, notamment ici au niveau de la queue pointue et ici du côté droit de la poule. Pour la tête, je te conseille de la retourner une première fois pour voir si tout s'est bien passé car une fois que c'est dégarni, si on a un petit problème à rattraper, c'est très dur de rectifier la couture. Si tout va bien, on se remet sur l'envers et on dégarnit donc la tête en ne laissant qu'environ 3 mm de valeur de couture. Attention de ne pas dégarnir au-delà du cran du cou et remet ta tête sur l'endroit. Tu peux maintenant lui passer un petit coup de fer pour bien définir son visage. La voici dans une drôle de position mais avant de retourner, il va falloir refermer ici. Pour cela, ouvre la petite bouche qui s'est formée ici, fais correspondre tes coutures ouvertes de préférence et pique à 1 cm et fais pareil de l'autre côté. Au niveau des crans de montage, au cou et à la queue, fais bien un cran aussi de l'autre côté, ce qui va faciliter l'assemblage avec la doublure. Retourne ta poule sur l'endroit et pousse bien dans les pointes, surtout dans la queue pour qu'elle soit bien pointue. Ensuite, au niveau du fond, ça se fait plus ou moins tout seul, on a juste à pousser avec les ongles comme ceci. Maintenant, on repasse et on fait en sorte de lui donner une jolie forme arrondie au niveau de la queue. On redonne un petit coup au niveau de la tête et du coup, on passe à la doublure, pas de difficulté, endroit sur endroit comme ceci et on va piquer au même endroit. On marque l'écran du cou et l'écran de la queue et on fixe. Au niveau de la queue, on peut arrondir afin d'éviter le surplus de tissu dans la pointe et réduire aussi un tout petit peu la tête ici jusqu'au cran. Comme tout à l'heure, on commence à coudre ici et on fait tout le tour jusqu'en bas du panier. Ici, attention, on va laisser une ouverture et ici, on reprend jusqu'au cran de la queue. Ici donc, rien de difficile, pense juste à faire des nœuds au début et à la fin. Au niveau du fond, pique sur 2,5 cm, arrête-toi, fais un nœud, puis reprend 2,5 cm avant la fin, encore une fois avec des nœuds avant et après. Niveau ventre, cou et tête, c'est tout simple, on suit le bord du tissu, pas de difficulté. N'oublie pas de t'arrêter au cran, bien que cela soit moins important pour que la partie extérieure, on dégarnit quand même un petit peu aux endroits où on a des coutures, sauf pour le fond qui a une ouverture. Comme pour l'extérieur, on referme les deux petites bouches ici sur les coins afin de former le fond de la doublure. Remets provisoirement ta poupoule sur l'envers et retourne ta doublure sur l'endroit. Rentre la doublure dans la poule, tes deux tissus doivent se retrouver endroit sur endroit. L'important ici est de faire correspondre l'écran du cou et de bien fixer. Aligne tes tissus bord à bord et fixe jusqu'au cran de la queue. Ici aussi, ils doivent être bien en face. Mets ta petite pince ou ton épingle et fixe le reste de l'ouverture. Pour être bien centré, il y a aussi ici les crans des hances qui peuvent t'aider. Bien sûr, c'est pareil des deux côtés. On va ensuite passer à la machine. Valeur de couture rabattue d'un côté, on va piquer ici du cran jusqu'à l'autre cran en face. Ou on rabat les valeurs de couture aussi. On fait un nœud et on reprend de l'autre côté avec les valeurs de couture de l'autre côté. Et on coud jusqu'au bout à l'autre cran, toujours en poussant les valeurs de couture afin qu'elles ne passent pas sous l'aiguille. Bon, ça c'était la théorie et en pratique, ça donne ça. Ici, à la fin, tu vois ma valeur de couture rabattue vers la gauche pour ne pas piquer dessus. Tu vois, je me suis arrêtée juste avant. Maintenant, je vais tout rabattre de l'autre côté et reprendre au même endroit. Surtout, n'oublie pas de faire des nœuds bien solides au début et à la fin de chacune de tes coutures. Voilà, vu de près, ça donne ça. J'espère que tu arrives à voir sur les images la finition de l'assemblage entre extérieur et doublure. Grâce à l'ouverture, retourne toute ta poule sur l'endroit. Tu peux commencer par la tête. Une fois qu'elle est sortie, tout le reste va tout seul. Pousse bien la tête à l'intérieur et fais la même chose ici pour la queue. Le fait d'avoir réduit la doublure va éviter que ça bourre à l'intérieur. Au niveau de l'ouverture, on referme avec un petit point à la main ou bien avec une piqûre, comme je le fais ici. Un dernier coup de repassage, si tu as une jeanette comme ici, c'est l'idéal pour pouvoir enfiler la poule à l'intérieur et bien repasser et délimiter l'ouverture entre tissu principal et doublure. Si tu le souhaites, tu peux rajouter cette couture ici. C'est optionnel, mais ça va permettre de bien maintenir la doublure dedans et le tissu extérieur à l'extérieur. Ici, puisque je couds en jaune, je ne pique que sur le tissu jaune sans aller au bout de la queue. N'oublie pas tes noeuds début et fin. Et si tu le fais d'un côté, bien entendu, fais l'autre côté aussi. Notre petite poule rousse est terminée. J'espère que tu as apprécié ce tutoriel. Commente, like, partage, donne-moi ton avis sur ce modèle. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le vite et rejoins-moi sur ma page.